Chine, c'est une néobanque à destination des entrepreneurs indépendants, toutes petites entreprises, etc. qui a vocation à accompagner et protéger ces personnes. Les accompagner notamment dans la jungle administrative, la complexité qui repose sur leurs épaules de ce point de vue là, en les aidant à faire des factures, être payés dans les temps, gérer leurs justificatifs, anticiper leurs taxes, cotisations, etc. Et les protéger également, parce que c'est une population assez vulnérable, en construisant des services d'assurance dédiés pour cette population, et en les intégrant dans notre service de la manière la plus simple possible. Par exemple, on a une garantie hospitalisation qui est directement inclue dans le compte pro, une assistance juridique qui est incluse de la même façon, une protection des moyens de travail, etc. Nous, par nature, chez Chine, on a vocation à sortir du cadre traditionnel du service bancaire. On n'est pas en train de dire, on essaie de répliquer tous les services d'une banque et juste les mettre dans une appli. Au contraire, on essaie de se dire quel devrait être le job d'un banquier pour cette cible de toute petite entreprise indépendante, etc. Et quel type de service il doit offrir. Et notre point de vue, c'est de dire, il doit les accompagner, les protéger, et notamment en les accompagnant dans tout ce qui est pénible. Parce que c'est des gens qui, généralement, gèrent la même complexité qu'une entreprise, alors qu'ils n'ont pas du tout envie de gérer une entreprise. Ils ont juste envie de faire leur boulot, commerçant, artisan, infirmier, infirmière, avocat, etc. Mais sans avoir le poids de cette complexité administrative. Donc, nous, on est les aides à travailler l'esprit libre, et on ne se met pas de barrière sur le type de service. On connaît bien les produits technologiques, on connaît bien le contexte réglementaire financier. Et donc, on essaie d'utiliser ces connaissances-là pour construire des produits très simples pour cette cible-là. Mais on ne se met pas de barrière. Les échanges étaient très intéressants. C'était rigolo d'avoir à la fois le point de vue d'une banque en ligne pour les pros, une banque en ligne pour les consommateurs, B2C, et puis une banque plus traditionnelle, mais qui avait toujours une forte activité en ligne, et une assurance, qui finalement était un peu différente. Là où j'ai trouvé le plus de différences d'approche, c'est finalement dans le rôle de la technologie dans la relation client. Pas mal d'acteurs, notamment les gros acteurs, ont envie d'automatiser un maximum de choses, et au final, entrer le moins possible en contact avec leurs clients. Ce n'est pas du tout notre stratégie. Nous, l'objectif, il n'y a pas de chatbot, il n'y a pas d'IA qui répond aux gens, etc. Plus on parle à nos utilisateurs, plus on est content. Et l'accompagnement, notamment l'accompagnement administratif, fait partie intégrante de notre service et de ce que les gens viennent chercher chez nous. Pour que ce soit malgré tout vivable en termes de coût, on essaye non pas de remplacer les humains par de la technologie, mais de mettre la technologie au service des gens qui répondent à nos utilisateurs. Et on essaye d'une part de les former sur un maximum de problématiques, de fonctionnement de l'application, de lutte contre la fraude, de gestion des opérations, etc. pour qu'ils soient en mesure d'avoir une réponse très complète du premier coup, voire de régler le problème eux-mêmes du premier coup, pour avoir une réponse beaucoup plus rapide. Ça c'est une chose en les formant et l'autre c'est en les équipant avec des outils très perfectionnés. On investit presque autant dans notre back-office que dans notre application client pour en quelque sorte leur donner des super pouvoirs pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions très vite parce qu'ils ont accès à la bonne information au bon moment, croisés au bon endroit et que tout de suite ils ont une vision globale du problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.